Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre 2015 et pour la classe politique, l'heure est au bilan du mandat du président Alassane Ouattara. Un gros plan dans ce journal. Au Burkina Faso, l'armée régulière encercle officiellement Ouagadougou, la capitale depuis ce lundi. La reddition des poutistes menée par le général Gilbert Diendere serait en cours de négociation et puis vers une paralysie du transport ferroviaire en Algérie. Les cheminons entreront en effet en grève dès le 27 septembre 2015. Ils réclament la revalorisation de leur statut. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle approche à grands pas. Le moment est donc propice pour dresser un bilan du président sortant Alassane Ouattara. Et sans surprise, l'opposition, toujours divisée, porte un regard mitigé sur l'action de ce dernier à la tête du pays. Mais qu'en est-il réellement ? Il est mandant réponse dans ce sujet. Dit de l'aide Mirabelle Bissouf. Déjà cinq ans pour le président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Un mandat marqué par des turbulences politiques et des avancées remarquables sur le plan économique, même si la population continue de dénoncer le coût élevé de la vie. Le pays qui s'est lancé dans une dynamique de réconciliation nationale multiplie davantage les stratégies pour une Côte d'Ivoire sans stigmatisation et indivisible. On peut parler d'un bilan moyen, d'un bilan relativement positif, moyennement positif. Il n'a certainement pas tenu toutes ses promesses, réalisé tous ses engagements pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu quatre mois de crise et après il a fallu réparer ce qui avait été mis en retard. Et donc ça a retardé les choses et ça n'a pas permis d'avancer comme il le souhaitait. Sur le plan économique, la croissance a affiché un taux de 8,3% en 2014. Le pays table sur des prévisions similaires en 2015 et 2016. En tête du peloton des producteurs de la noix de cajou dans le monde, la Côte d'Ivoire, dont les prouesses économiques reposent essentiellement sur l'agriculture, est classée premier producteur mondial de cacao avec 1,7 million de tonnes en 2014. Durant le quinquennat du président Alassane Ouattara, les autorités ont aussi renforcé la recherche scientifique et la formation professionnelle. Les résultats auxquels nous sommes parvenus après trois ans de mise en œuvre du programme national d'investissement agricole, aussi encourageants soient-ils, sont des résultats auxquels la Côte d'Ivoire est familière. La croissance agricole est de retour. Le défi maintenant, c'est de la rendre durable. D'abord en reposant les investissements cette fois-ci sur le secteur privé et non plus sur l'État. Et deuxièmement, en allant le plus loin possible dans la chaîne des valeurs. Ce qui n'a pas été le cas par le passé, c'est pour cela que le président nous a donné pour objectif d'avoir au moins 50% de taux de transformation et aussi de travailler sur l'accès au marché. Selon certains observateurs, le bilan du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire peut se traduire par des efforts de réconciliation nationale et les prouesses économiques. Candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, les voix des électeurs mettront le candidat de leur choix à la tête du pays pour un autre mandat de 5 ans. Fin de l'ultimatum lancé par l'armée loyaliste au Burkina Faso. Un ultimatum qui n'a donc pas été respecté puisque les poutistes sont toujours en place. Pour l'heure, le pays semble suspendu aux conclusions du sommet des chefs d'État de la CDAO. Le point sur la situation avec Paul de Sengoué. La situation demeure confuse au Burkina Faso. Alors que l'ultimatum donné au RSP par les forces loyalistes a expiré ce mardi à 10h heure locale, le face-à-face persiste entre le RSP et les soldats de l'armée nationale. Les poutistes sont toujours en place, se disent ouverts à la négociation, mais aussi prêts à se défendre en cas d'attaque. Nous allons trouver une solution entre frères d'armes. Si nous sommes attaqués, il n'y a pas d'autre solution que de se défendre. Dans un souci de réconciliation nationale, certains leaders politiques appellent à l'apaisement. C'est le cas de Jean-Baptiste Natama, candidat à l'élection présidentielle. En cette pénible et éprouvante circonstance de crise pour notre pays, nous voudrions présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées avec nos voeux d'un prompt rétablissement à tous les blessés. Nous exhortons par ailleurs tous les acteurs à œuvrer aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour une issue de crise dans la vérité et la justice qui nous permettra d'aller résolument vers des élections apaisées, libres et transparentes. Un sommet de la CDAO sur la crise au Burkina Faso s'est ouvert ce mardi à Aboudia au Nigeria. Il devra statuer sur le plan de sortie de crise proposé par les présidents Yaïboni et Makisal. Pour certains observateurs, ce plan, critiqué par une partie de l'opinion, pourrait subir des aménagements à l'issue du sommet. Et la CDAO et les Burkinabés n'ont pas le choix. Le seul choix possible dans ce cas-ci, c'est un, le rejet de l'amnistie, le retour à l'ordre constitutionnel de la transition pour aller vers les élections. Et pour les poutistes, ben oui, justement, passer devant la justice pour répondre de leurs actes. Pour le reste, tout dépend de la volonté des Burkinabés. De toute façon, le peuple burkinabé est décidé à ne pas se laisser avoir, à ne pas se laisser voler son processus électoral. Donc, je crois que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest vont se plier à la volonté du peuple burkinabé. Le projet d'accord proposé par les chefs d'État du Bénin et du Sénégal prévoit notamment l'organisation des élections inclusives, la restauration de l'autorité du président de transition et l'armistice pour les membres du RSP. Dans le reste de l'actualité, la crise politique prend un nouveau tournant au Burundi. Le procureur général de la République a annoncé l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre les opposants au troisième mandat du président Pierre Kouroum-Ziza. Ils sont accusés d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel. Le point avec Ibarat Ndiaye. Des mandats d'arrêt internationaux contre les opposants au Burundi. Le procureur général de la République a annoncé le 18 septembre l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre les responsables de la campagne halte au troisième mandat, mais également de partis politiques et des médias. Ils sont accusés d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel dans le pays. Le procureur le reproche également d'être complice de la tentative de coup d'État contre le président Pierre Kouroum-Ziza le 13 mai 2015. On tue les gens en public, devant tout le monde. Le procureur général ne dit rien. Maintenant, on frappe et on torture les gens jusqu'à la mort. Le procureur général ne dit rien. On trouve des corps qui traînent, tués, ligotés, après avoir été arrêtés par la police. Tout le monde sait qui a fait ça. Le procureur général ne réagit pas. Pour les analystes, il y a aujourd'hui une politique de répression qui vise les médias et l'opposition. Ces mandats d'arrêt seraient une arme politique. La raison de ces mandats est purement politique. C'est pour permettre, disons, au pouvoir de ne pas négocier avec l'opposition qui serait sous mandat d'arrêt international. Donc, c'est de la bonne guerre, de ce qui se passe au Burundi. Les médias l'ont visé parce qu'ils avaient beaucoup soutenu les manifestants. Donc, les médias, la société civile, l'opposition, tous ceux sont devenus des ennemis du pouvoir. C'est pour cette raison-là que les médias sont visés, comme les médias ne sont plus ouverts au Burundi maintenant. Le procureur général de la République se serait basé sur un rapport d'une commission d'enquête judiciaire pour lancer ces dix mandats d'arrêt. Un rapport qui pointe du doigt les principaux opposants et figures de la société civile. C'est une affaire qui fait grand bruit au Nigeria. Le président du Sénat, Bokola Saraki, est sous le coup de 13 chefs d'accusation. Des accusations portées par l'agence anti-corruption. Celles-ci vont de la possession illégale d'actifs à la fausse déclaration de patrimoine. Convoquée devant le juge, la troisième personnalité du pays a refusé de comparaître. Un mandat d'Amené a donc été délivré à son encontre. Préavis de grève des cheminots en Algérie. Leurs révendications concernent la reclassification de leurs postes. Certains des agents de la société de transport ferroviaire n'ont en effet connu aucune perspective d'évolution depuis des dizaines d'années. Explication avec Aroa Barcala. L'Algérie, sous le coup d'une grève des cheminots, un préavis de grève illimité a été déposé pour le dimanche 27 septembre 2015. Les syndicats dénoncent des promesses non tenues par la Société Nationale de Transport Ferroviaire, la SNTF, concernant la reclassification de leurs postes par ordre d'ancienneté. Les autorités algériennes gagneraient à entendre les revendications des cheminots parce que ces revendications-là, justement, elles sont légitimes. Elles concernent justement les carrières des cheminots, des personnes qui ont un travail difficile. Le risque, c'est justement d'avoir un bras de fer et justement une paralysie des transports. Ce n'est pas la première fois en Algérie qu'il y a un bras de fer entre les cheminots et justement les pouvoirs publics. Cette grève concerne principalement Alger. Donc ça a eu un effet négatif sur les populations, sur les travailleurs qui ont du mal à se déplacer pour se rendre justement à leur travail. Une grande partie des 13 000 employés de la SNTF occupent le même poste depuis plusieurs années. Il s'agirait pour les cheminots de reconsidérer leur grade et d'améliorer leur situation salariale. Le problème aussi maintenant, c'est est-ce que le pouvoir algérien aura la manne financière nécessaire pour assurer les revendications des cheminots ? Parce que si l'État algérien répond à ces revendications, d'autres parties, d'autres fonctionnaires risqueraient aussi de se mettre en grève. Je pense notamment au secteur de la santé et à d'autres secteurs où les fonctionnaires pensent que leur salaire n'est pas assez revalorisé. En juin 2015, les milliers d'usagers algériens des transports ferroviaires ont été surpris par une grève des transports sans préavis ayant duré un mois. Plusieurs contestations émaillent le pays depuis ce dimanche 20 septembre. Pour l'heure, 80% des étudiants en médecine de la faculté d'Alger suivent une grève illimitée. – C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada